Marie-Josée Pérec, qui est l'une de nos meilleures chances de médaille d'or à ses championnats du monde. Avant son départ pour Tokyo, Serge Djan l'a suivi à l'entraînement à Créteil. Ses jambes valent de l'or, des jambes qui appartiennent à la surdouée de l'athlétisme français. Depuis le début de l'année, Marie-Josée Pérec enchaîne les performances de très haut niveau et possède désormais les records de France des 100, 200 et 400 mètres. Le 400 mètres où elle est impériale, 49 secondes 76 centièmes ici au Nikaya et 49.32 à Francfort, meilleure performance mondiale de l'année sur le tour de piste. Cette éclosion est le fruit d'un changement radical dans son entraînement. A l'automne dernier, la fédération demande à Jacques Piacenta de l'inclure dans son groupe. Elle a été présentée par les médias comme une star pour une fille pas sérieuse. Donc moi je lui ai dit que je n'étais pas passionné par une jeune fille, même s'il y avait beaucoup de talent, s'il n'était pas sérieuse. Et j'ai donc pris à l'essai pendant trois mois. Et je dois dire que depuis qu'elle a intégré le groupe, elle s'est parfaitement mis au diapason. Il n'y a rien d'extraordinaire, il suffit de traleur. N'importe quel salarié, il a l'heure à son travail. Les débuts ont été difficiles. Séance d'entraînement très poussée et une opération du genou le 18 décembre. La gazelle ne reverra le jour qu'avec le printemps. A Tokyo, en l'absence de la cubaine Anakiroth, Pérec sera mardi la grande favorite du 400 mètres. Si la Guadeloupéenne devient championne du monde à 23 ans, sa longue foulée pourrait bien la porter sur un podium olympique. Une récompense après toutes les souffrances endurées sur la piste de Créteil. Sous-titrage Société Radio-Canada